Bonjour à tous, bienvenue sur AstroScience, la chaîne consacrée à la pratique de l'astrologie et à ses applications présentes et à venir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est comment est-ce que vous pouvez utiliser la notion de décan pour enrichir et préciser vos interprétations et consultations astrologiques. Donc mon but n'est pas de faire un exposé théorique sur les décans, je pense que vous trouverez toute la matière nécessaire et théorique sur les décans dans de nombreux ouvrages qui ont été écrits à ce sujet. De toute façon, dans AstroScience, vous ne trouverez pas d'exposé théorique, parce qu'on est vraiment tourné vers la pratique. En revanche, ce qu'il faut savoir sur les décans, c'est que c'est une notion très ancienne. Les explications, disons les premières explications des décans, on les trouve dans le monde romain et grec, avec des auteurs comme Manilius et Maternus, certainement vous avez déjà entendu parler, entendu ces noms, notamment pour leurs travaux sur la domification, donc la constitution des maisons astrologiques. Mais en fait, on retrouve la notion de décans bien avant, dans l'Egypte ancienne, où dans l'Egypte ancienne, justement, les décans avaient une grande importance. Beaucoup plus importants, les décans, qu'aujourd'hui dans notre astrologie dite moderne. Je pense que ça c'est une erreur, parce qu'on va le voir, les décans sont une source très importante d'informations, et qui vraiment permettent d'enrichir les interprétations des thèmes astrologiques. Alors, au cours du temps, il faut voir que les décans ont été très controversés, très critiqués, notamment parce qu'il y a toujours eu plusieurs systèmes de décans qui ont cohabité, j'en ai trouvé au moins huit dans ma bibliothèque, mais certainement qu'il y en a plusieurs, et il y en a d'autres encore que je ne connais pas. Il y a aujourd'hui deux grands systèmes de décans qui ont survécu au fil du temps. C'est les décans caldéens et les décans par triplicité. Alors, ces deux systèmes ont survécu, entre guillemets, certainement parce que ce sont des systèmes qui ne nécessitent pas de livres. C'est-à-dire que quand vous faites votre interprétation avec ces deux systèmes, vous pouvez simplement, en regardant le thème, retrouver à quelle planète appartient le décans. Donc, ça ne nécessite pas d'avoir un ouvrage, un gros livre poussiéreux pour regarder, tiens, au fait, c'est le premier décans du taureau, alors attends, c'est quoi déjà ? Là, avec ces deux systèmes, vous pouvez retrouver assez facilement, je dirais, à quelle planète est raccordé le décans. Donc, ça permet une certaine fluidité, ça nous permet de ne pas sortir du thème pendant l'interprétation pour aller chercher dans un livre. Vous voyez ? Vous pouvez le faire en direct. Donc, on va étudier ces deux systèmes de décans à présent. Alors, à quoi ça sert déjà, les décans ? Comment est-ce qu'on va s'en servir ? Avant de voir ça en détail. On va s'en servir pour préciser la nature, la valeur des différents points importants du thème. Les différents points clés du thème. C'est quoi ? Principalement, l'étude du soleil. Donc, pour le soleil, ça va être très important de regarder dans quels décans il se trouve. Parce qu'on va avoir des précisions qu'on ne pourrait pas trouver ailleurs. On peut s'en servir également pour l'ascendant, bien sûr. Pour le gouverneur, c'est-à-dire le maître d'ascendant. C'est important de voir dans quels décans il se trouve. Là aussi, on va avoir des informations supplémentaires. Et on peut s'en servir aussi pour, par exemple, des dominantes du thème ou des planètes clés sur lesquelles on aimerait avoir plus d'informations. Et bien là, c'est le moment d'utiliser le système de décans. Alors, ces deux systèmes, Chaldéen et Triplicité, pour ma part, moi, je les ai testés pendant un an, un peu plus d'un an, en fait, sur toutes mes interprétations et mes consultations. Ma propre expérience, c'est que j'ai été plus convaincu par les décans Chaldéens que par les décans par triplicité. Mais ça reste mon expérience, seulement. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser pendant un certain temps sur vos consultations, à la fois les décans Chaldéens et les décans par triplicité, et d'en retirer des indices et de voir quels indices sont les plus parlants pour vous. Parce que pour moi, ça parlait plus, les décans Chaldéens parlaient plus, mais autant vous allez trouver pour vous plus d'informations au travers des décans par triplicité. Donc je pense que ce sont deux systèmes qui sont à tester personnellement, individuellement, et puis après, soit garder les deux en conjonction, soit en choisir un des deux. Pour ma part, j'ai choisi les décans Chaldéens. Mais n'empêche qu'on va regarder, on va commencer par les décans par triplicité pour voir comment ils fonctionnent. Bon, la première chose, c'est que dans ces deux systèmes, les décans, ce sont des zones à peu près de 10 degrés. Ce ne sont pas tout à fait les zones de 10 degrés, parce qu'effectivement, on a des périodes comme le mois de février qui n'a que 28 jours, donc on va avoir moins de degrés dans ce décans. Il y a une différence entre décans et décades. Décades, c'était un système aussi de décans, entre guillemets, mais qui, lui, faisait vraiment 10 degrés exactement pour l'ensemble de ce diapos. Là, ce n'est pas tout à fait le cas, on a des décans qui sont un peu plus grands que d'autres. Alors, vous voyez qu'on va trouver dans ces deux systèmes, en fait, 36 décans, c'est-à-dire 36 zones d'à peu près 10 degrés. Alors, les décans par triplicité, comment ça fonctionne ? On va commencer par le signe du bélier. Alors, ici, c'est les décans caldéens, mais on va commencer par le signe du bélier. Comment on fait ? On se dit, voilà, le bélier, c'est un signe de feu. Donc, quelle est la planète du bélier ? C'est Mars. Donc, le premier décan du signe du bélier va être relié, rattaché à la planète Mars. Ensuite, on va dire, puisque le bélier est un signe de feu, on va chercher le deuxième signe de feu dans l'ordre du Zodiac. Donc, le deuxième signe de feu, c'est le lion. Quelle est la planète du lion ? C'est le Soleil. Donc, le deuxième des camps du bélier va être le Soleil. Troisième signe de feu, c'est le Sagittaire. Le Sagittaire, quelle est sa planète ? C'est Jupiter. Donc, le troisième des camps du bélier, ce sera Jupiter. Dans ce système de triplicité, traditionnellement, on n'utilisait que les planètes classiques, c'est-à-dire les planètes des Lumières, Soleil et Lune, jusqu'à Saturne, pas au-delà. Mais maintenant, rien ne nous empêche d'utiliser, finalement, les planètes dites modernes, c'est-à-dire de rajouter Neptune, Lune et Pluton. Par exemple, si je prends le décan des poissons, donc le poisson est un signe d'eau, la planète des poissons, c'est Neptune, donc le premier décan des poissons va être Neptune. Si je restais avec les planètes traditionnelles, j'aurais pris Jupiter. Donc, deuxième décan des poissons, signe d'eau. Après le poisson, le premier signe d'eau, c'est le Cancer. La planète du Cancer, c'est la Lune, donc le deuxième décan des poissons va être un décan lunaire. Troisième décan du poisson, quel est le troisième signe d'eau dans l'ordre ? Eh bien, ça va être le Scorpion. Quelle est la planète du Scorpion ? Eh bien, c'est Pluton. Si je restais avec les planètes traditionnelles, je prendrais Mars. Donc, vous voyez, on a finalement deux systèmes avec les décans et les triplicités, mais finalement deux systèmes et demi, parce que vous pouvez utiliser soit les planètes traditionnelles, soit les planètes traditionnelles et les planètes modernes. Donc, ça, c'est le système de décans par triplicité. Maintenant, nous allons voir les décans KD1, donc système qui est différent. En fait, les KD1 classaient les planètes par ordre de vitesse. La plus lente des planètes étant Saturne, et ensuite on descend, donc Saturne, Jupiter, Mars, Soleil, Vénus, Mercure, et enfin la Lune qui est la plus rapide. Donc, c'est dans cet ordre-là. Alors, eh bien, les KD1 ont commencé par attribuer le premier décan du bélier à Mars. Et à partir de là, on va dérouler la liste des planètes dans l'ordre de leur vitesse. Donc, Mars, premier décan du bélier. Ensuite, en dessous, on trouve le Soleil. En deuxième décan, troisième décan, Vénus, Mercure, Lune. D'accord ? La planète la plus rapide. Et à partir de là, on repart sur la planète la plus lente, Saturne, Jupiter, et à nouveau, Mars, Soleil, Vénus, Mercure, Lune. Planète la plus rapide, on repart sur la plus lente, Saturne, Jupiter, Mars, Soleil, Vénus, Mercure, Lune. Et ainsi de suite. Alors, comment est-ce que l'on fait pour se souvenir, c'est-à-dire des différents décans en consultation ou pendant l'interprétation ? Alors, il y a des points remarquables que l'on va regarder ensemble. Comment je fais, personnellement ? J'ai retenu les premiers décans de chaque signe. Je sais que le premier décans du signe du taureau, c'est Mercure. Donc, si je sais ça, ça veut dire que si j'ai un Soleil dans le troisième décans, je vais, à partir de Mercure, continuer. Mercure, Lune, OK. Le troisième décans, c'est un décans de Saturne. Voilà comment je fais. Donc, j'ai appris ces douze signe. Mais, pour aider à retenir ces douze premiers décans, finalement, il y a des points remarquables. La première chose que vous pouvez remarquer, c'est que Mars, déjà, vous avez deux décans de Mars qui sont consécutifs. Le dernier décans des poissons et le premier décans de Mars, et le premier décans du bélier sont deux décans de Mars, ici. Vous voyez ? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que Mars est en domicile, donc à la fois dans le signe du bélier et à la fois dans le signe du scorpion. Donc, scorpion, bélier, sont deux décans. Les deux premiers décans, c'est des décans de Mars. Autre chose remarquable, dans l'axe gémeaux-sagittaires, vous avez des planètes qui sont en exil. C'est-à-dire que Jupiter est en exil en gémeaux, et Mercure est en exil en sagittaires. Alors, sur cet axe, c'est facile à retenir également. Jupiter exil gémeaux, Mercure exil en sagittaires. Autre point, Jupiter, puisqu'on parlait de Jupiter ici, en Capricorne, eh bien, on le trouve en chute en Capricorne. Vous voyez ? Jupiter, chute, Capricorne. OK ? Qu'est-ce qu'on le retrouve également ? Un exil de Saturne dans le premier décans du Lyon. Vous voyez ? Il serait normalement au premier décans du Verseau, il se trouve en Lyon. OK ? Donc, Saturne-Lyon, c'est le premier décans. Les deux luminaires, Soleil est en Vierge, et Lune est en Balance. Facile à retenir aussi. Les deux luminaires sont contigues, en Vierge et en Balance. Il y a aussi deux planètes, Vénus qui est en Verseau, et Vénus qui est en Cancer. Donc, il y a une affinité dans ce système de décans entre le Cancer et finalement le Verseau. Alors ça, ce sont des points un petit peu mnémotechniques pour vous aider à mémoriser ces débuts de décans, ces premiers décans de dessinée. Ensuite, je vous propose de prendre quelques exemples. Alors, peut-être avant, c'est vrai qu'on remarque ces points clés, on remarque aussi donc qu'il y a des décans qui sont plus forts que d'autres finalement. Notamment, le premier décans de Mars. Le troisième décans du Cancer, vous voyez, qui est un décans de la Lune dans le signe du Cancer. Vous voyez, donc ça va vraiment renforcer toute la sensibilité du Cancer. On va retrouver un décans de Mercure en Vierge. Troisième décans de la Vierge, c'est un décans mercurien de la Vierge. Bon, le Mars en Scorpion, on l'a vu. Jupiter en Poisson, également. Deuxième décans du Poisson, décans de Jupiter. Vous voyez. Alors, il y a des zones comme ça, par exemple, comme aussi Mars en Capricorne est très fort, ici. Ou Jupiter en Lion est assez puissant également. Vous voyez. Ou Soleil en Vierge. Ça, ce sont des décans qui sont assez puissants, finalement. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre quelques exemples, maintenant, pour voir comment est-ce qu'on peut se servir des décans. Donc, on va supposer, par exemple, un Soleil dans le signe du Poisson, en premier décans du signe du Poisson. Alors, si vous avez un Soleil premier décans Poisson, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire qu'il se trouve dans un décans qui est raccordé à Saturne. Donc, on va commencer par décrire le Soleil Poisson. Bon. On va parler de la sensibilité, de la perméabilité des Poissons, signe empathique, signe de sacrifice, signe de don de soi, etc. Je crois qu'on a fini de parler de ça. On va nuancer ce que l'on vient de dire par le décans de Saturne. Qu'est-ce que ça va apporter, le décans de Saturne, ici ? Eh bien, Saturne en Poisson va apporter, en plus de ce qui a été dit, disons, une certaine solitude. Plus ou moins bien acceptée, ou plus ou moins volontaire. Donc, ça, ce sont des indices. C'est-à-dire que cette personne va avoir besoin de s'isoler, ou va être contraint, à certains moments de sa vie, de s'isoler, de se retrouver un petit peu seule avec elle-même. Saturne-Poisson. Vous voyez ? Donc, on va mélanger les énergies Saturne-Poisson. Pourquoi ? Pour réfléchir. Saturne a besoin de concentration dans le signe du Poisson. Pour faire de la recherche, par exemple. Saturne-Poisson, c'est une signature de chercheur, en laboratoire, par exemple. Ou de chercheur, je dirais, théologique, de recherche spirituelle. Pour une élévation spirituelle, Saturne-Poisson. Vous voyez ? Mais Saturne-Poisson montre aussi certaines épreuves. Des épreuves de vie, des épreuves un peu karmiques. Il ne faut pas oublier que Saturne a une notion karmique. Des épreuves imposées, où on est seul avec soi-même. Alors, dans le signe des Poissons, qui est un signe qui se déconnecte facilement de la réalité, c'est le signe aussi de la dissolution de l'ego, renforcée par Saturne, on peut avoir des moments un peu dépressifs, dans ce décan. Mais aussi, une puissance, finalement, de recherche, à la fois spirituelle, d'élévation, qui peut passer par un certain dépouillement, puisqu'on a le Poisson, qui est le sens du sacrifice, du don de soi, et Saturne, qui passe par une certaine austérité. Donc, on peut avoir un dépouillement de soi au profit d'autrui. Alors ça, ça apporte des nuances supplémentaires. Vous voyez, ce n'est pas n'importe quel Poisson. Bon, on va prendre un autre exemple. Qu'est-ce que l'on pourrait prendre ? Alors oui, celui-ci, par exemple. Lune, alors si on a le soleil, dans le premier décan, du signe de la balance. Donc, on va décrire la balance. Signe de relation, signe d'échange, signe d'air, signe de rencontre avec autrui. Donc, on décrit tout ça. Et ensuite, on se dit, tiens, c'est un décan de la Lune. C'est un décan lunaire. Bon, alors qu'est-ce que ça va amener ? Une certaine sensibilité. On voit que c'est assez en affinité, la Lune en balance. Une certaine sensibilité à un public, par exemple, dans les relations. Peut-être la capacité à prendre soin d'autrui. La balance étant le signe de la relation et la Lune étant la planète qui permet de nourrir autrui, de prendre soin d'autrui. Donc, une attitude un peu maternelle, finalement, où la vie va mettre en relation avec une foule, un public, un auditoire, la Lune, ici. Une sensibilité un peu maternelle ou maternante, ici. On peut trouver l'importance des relations familiales, également, pour cette personne. Vous voyez ? Relation étant balance. Et puis, la Lune, la famille, donc relations familiales importantes. Ou des relations avec un public féminin, également. Ça, c'est là. Une compréhension de la psychologie féminine. Vous voyez ? Donc, on va apporter toutes ces informations. C'est d'autant plus vrai que si vous prenez les triplicités, par exemple, pour ici, qu'est-ce qu'on va trouver en première triplicité pour la balance ? On va trouver ici Vénus. Donc, si vous mélangez les deux systèmes, ici, le premier décan de la balance, c'est un décan raccordé à la Lune par les caldéens et raccordé à Vénus par les triplicités. Donc, on a cette sensibilité féminine très marquée. Un sens esthétique, par exemple. Voilà, qui est là. Allez, on prend encore un décan. On va prendre celui-ci, Mercure, Mercure cancer, par exemple. Alors, soleil en cancer, mais dans un décan mercurien. Bon. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Alors, on a un signe du cancer, donc un signe d'eau, un signe sensible, un peu comme la Lune tout à l'heure, qui cherche à prendre soin, à s'occuper d'autrui, une grande émotivité. Bon. Mais on a un décan mercurien. Alors, Mercure, ici, est différent. Mercure, c'est l'intellect. C'est la capacité à discriminer, à analyser les choses, à trier les choses. Bon. Donc, dans un sens positif, ce que Mercure va faire, ici, c'est qu'il va permettre à la sensibilité du cancer de s'exprimer. Donc, on peut avoir, par exemple, la personne qui va écrire des romans, l'imagination lunaire du cancer, qui se retraduit par ce décan mercurien, qui permet d'exprimer ses émotions à autrui, ou de les verbaliser, ou de les écrire. Vous voyez ? On va trouver aussi avec Mercure les relations et le cancer, la famille. Un peu comme tout à l'heure, on va trouver ici l'importance des relations familiales. On peut trouver aussi Mercure. Mercure, c'est mercante. Mercante, c'est le commerce. La capacité à relier, à faire l'intermédiaire entre des personnes, ou des personnes et un produit, ou des personnes et un service. Ça, c'est vraiment Mercure. Dans un signe commercial, qui est le signe du cancer, le commerce, la boutique, c'est vraiment cancer, ici. Donc, ici, on a une personnalité qui aussi, certainement, a des dons commerciaux. Une capacité à pressentir les besoins des personnes, des clients, notamment, autour d'elle. Vous voyez ? Alors, sans les décans, on n'aurait pas eu toutes ces informations. Vous voyez ? Donc, il ne faut pas avoir peur d'utiliser les décans. Au contraire, ils sont source de richesse et d'enrichissement, donc, de vos interprétations et de vos consultations. Donc, encore une fois, testez les deux systèmes, triplicité, caldéen, conservez-les pendant un certain temps, et puis, choisissez l'un par rapport à l'autre ou continuez à utiliser les deux en même temps. En tout cas, ce ne sera que mieux pour enrichir, encore une fois, vos interprétations et consultations. Voilà, j'en ai terminé. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de consulter mes blogs qui s'affichent ici pour les consultations et le coaching d'interprétation. Je remercie de votre attention. A bientôt. Au revoir. Au revoir.